Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour essayer de répondre à une question. C'est en quoi est-ce qu'il est si important d'en passer par l'acceptation, l'acceptation de nos vies, des événements, de notre histoire de vie, je dirais aussi bien notre enfance que notre corps, que la couleur de nos yeux, etc. Voilà, c'est vraiment l'acceptation au sens de dire un grand oui à tout ce qui nous a été offert, donné pour cette incarnation, en sachant que j'ai conscience que ça n'est pas facile. C'est un cheminement, c'est comme toujours, donc c'est du pas à pas, mais que petit à petit on va se rendre compte que c'est extrêmement libérateur et que c'est, je dirais, au cœur, c'est la base pour pouvoir après s'élancer et faire tourner la roue. Alors j'ai fait un tirage pour ça, comme toujours, parce que c'est un bon support finalement pour vous communiquer certaines choses. Et en dos de deck, j'ai eu la roue de fortune. C'est-à-dire que l'acceptation, c'est le premier gros message. C'est ce qui va permettre finalement aux événements de changer de visage, de nous faire passer un cap. La roue de fortune, c'est un degré très important, c'est le degré 10. Et alors je vais mettre un petit peu d'explication avec les lettres hébraïques encore. Le degré 10, ça va correspondre au petit iode. Le petit iode, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est la lettre à partir de laquelle tout a été créé. C'est-à-dire qu'elle contient tout en potentiel. En fait, à partir du moment où on rentre dans cette acceptation que j'ai définie, on va pouvoir activer le petit iode et planter tout un tas de choses qui vont pouvoir pousser. On va pouvoir passer un cap, et un cap très important. C'est vraiment une histoire d'engendrement derrière. Engendrer des choses, faire tourner la roue et recommencer à avancer. Ce qu'on est en train de nous dire à contrario, finalement, c'est tant qu'on n'a pas accepté ce qui constitue notre vie, cette roue, elle ne peut pas tourner. On ne peut pas passer à l'étape suivante, au cap suivant. Et voilà, j'étais contente d'avoir cette roue de fortune en dos de deck, parce que ça me semble extrêmement juste. Quand je vous dis que c'est le socle et la base de tout, et c'est comme si finalement on nous disait, toutes les premières arcanes jusqu'au 10, ce sont des arcanes de préparation. Et puis vient après une plus grande maturité qui va nous permettre un épanouissement, en fait, quelque chose de beaucoup plus mature et de beaucoup plus joyeux aussi, je crois. Vraiment beaucoup plus joyeux, parce que la non-acceptation, elle induit très souvent des ressassements, des sentiments quand même négatifs qui nous empoisonnent la vie et dont on cherche à se débarrasser. Alors, je me suis dit en faisant ce tirage que j'avais posé une question certainement assez importante, parce que j'ai énormément d'arcanes majeures. Toutes, déjà, la première ligne, ce sont quatre arcanes majeures. Et puis ensuite, j'en ai une ici, une là, et je vais finir avec le jugement, qui est la carte de la libération. Voilà. Donc vous voyez, et là, en fait, on est sur le degré 10 et avec la carte du jugement, on est sur le degré 20. Donc, je vais essayer d'être la plus pédagogique possible pour voir un petit peu tout ce cheminement pour en arriver à la libération. Mais pour moi, l'acceptation, c'est déjà en soigne de libération. Une première, on va dire, qui va enclencher tout un tas de choses. Alors, on va démarrer avec la carte de l'ermite. L'ermite, il représente plus que toute autre chose, toute cette sagesse acquise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte les événements de nos vies, ce qui a pu être très compliqué et très difficile va se transformer dans des expériences extrêmement nourrissantes, riches. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de repartir. On repart finalement avec ce bâton de pèlerin, avec cette lumière que l'on contient en nous, parce qu'on est allé éclairer des zones qui étaient autant d'empêchement finalement à avancer. Pour moi, il y a vraiment cette notion de remise en mouvement ici. Et on trouve aussi beaucoup plus l'orientation à prendre dans nos vies. Et c'est juste parce que quand on s'est réconcilié et quand on a accepté tout le chemin de vie, alors à ce moment-là, on commence à percevoir à regarder complètement différemment ce qu'on a pu traverser. Et on se dit, mais toutes ces expériences, finalement, elles me mènent quelque part. On comprend qu'il y a un sens et une cohérence dans nos vies qui nous dépassent. Et c'est une chose vers laquelle je voulais aller. C'est le fait d'accepter aussi qu'on ne comprendra jamais tout. Alors pour moi, la première des acceptations et la plus difficile, je crois, c'est l'acceptation de notre ignorance. Le fait de se croire créateur de tous les événements de nos vies est quelque chose d'abord d'extrêmement anxiogène. C'est quelque chose de tout à fait faux également. Si vous regardez bien avec du recul pour ceux qui ont un petit peu de vécu déjà, eh bien, vous vous apercevrez qu'en fait, ce qui a généré que vous vous installiez à tel endroit, que vous embrassiez tel métier, que vous rencontriez telle personne, ce sont bien souvent des choses qui vous ont dépassé. Même si vous avez projeté une volonté, même si vous avez fait tel cycle de formation, telles études, tel ceci, tel cela, il n'empêche que pour les très gros événements de vos vies, vous apercevez que c'était des choses qui de toute façon vous ont dépassé. Et l'acceptation de cette ignorance, c'est un thème à développer en lui-même, on va dire. C'est le fait aussi de se dire, et j'en reviens au iode qui est juste derrière, ça c'est neuf et ça c'est dix. C'est-à-dire que quand on a acquis toute cette sagesse et qu'on est prêt à repartir, à se remettre en route, on peut à ce moment-là, d'abord comme le montre ce tarot, couper les liens parce qu'on a fait cette réconciliation. Tant qu'on n'a pas accepté, en fait, on reste lié aux choses. Et ça c'est quelque chose de, je dirais, très handicapant. Extrêmement handicapant. Et on ne se rend pas compte qu'on se met ces chaînes-là tout seul au pied. Souvent et au départ, et je pense que c'est aussi une phase nécessaire, et quand on a traversé des événements difficiles, on a vraiment cette sensation profonde d'avoir subi, d'avoir été victime. Et reprendre, en fait, le chemin de cette puissance intérieure dépend du regard que l'on va porter sur les événements et de cette acceptation complète et totale que l'on va pouvoir faire. En se disant, voilà, c'est un package. Je n'ai pas choisi mon corps, je n'ai pas choisi mon nom, je n'ai pas choisi l'endroit où je suis née, etc. Mais il n'empêche que, avec tout ça, ce sont comme des outils. C'est tout un... Je dirais que vous savez que sur une scène de théâtre, on a tout un tas de décors, et on va voir avec ça qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir, je dirais, jouer comme pièce, la pièce de notre vie, ou autrement dit, écrire le livre de notre vie. Et voilà, le démarrage, ça va être... Je rencontre, en fait, ma sagesse intérieure. Je vais aller illuminer ces choses que je ne comprends pas. Et s'il reste des choses que je ne comprends pas, ça n'est pas grave. Parce que, d'abord, je peux le demander à l'univers. Il m'est arrivé de poser des questions très directes en disant, voilà, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin pour une question de cohérence, etc., de comprendre telle ou telle chose. Alors, des fois, les réponses peuvent venir très vite, des fois, elles peuvent mettre des années avant d'arriver, parce que nous n'avons qu'une perception toute petite de ce qu'on appelle, nous, la réalité. Mais que le tableau de nos vies, en fait, il apparaît au fil des années qui passent. Et qu'il y a des fois, ça paraît complètement décousu, disparate, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir créer, moi, qui va avoir, finalement, une figure homogène, belle, etc., etc. Et au fur et à mesure où on place toutes les petites pièces du puzzle, et surtout, si on instaure ce partenariat avec la vie, alors on va s'apercevoir que le tableau final, en fait, il était d'une grande perfection, mais que ça passe par des choses qui, parfois, peuvent être extrêmement difficiles. et j'en reviens à un thème qui n'est pas facile, et pareil, qui mériterait d'être développé. Mais vous voyez cet ermite, en fait. Il est plutôt dans une zone d'ombre. Sa lumière, c'est toute cette richesse dont je vous parlais à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il se cache des pépites, il se cache des choses extrêmement brillantes, lumineuses, mais au sein de l'ombre. Dans la Kabbalah, on explique ça très, très bien, mais ça prendrait beaucoup de temps de vous l'expliquer et de vous faire part de tout ce cheminement. On vous explique que, finalement, l'ombre, elle existe parce que c'est au travers d'elle que l'on peut aller rechercher ces, on va dire, ces étincelles de lumière. Et que ce que nous, on appelle l'obscurité, en fait, c'est un très, très haut niveau de lumière, mais que c'est une lumière qui nous dépasse tellement que nous, avec nos yeux humains, on le perçoit comme de l'obscurité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si, sur l'instant, on ne comprend pas certaines choses, il y a, en fait, une raison bien supérieure est bien plus grande pour nous amener là où on voulait vraiment aller au fond de nous. Donc, c'est en lien avec cette sagesse. Ça, c'est sûr. Derrière, j'ai la carte, cette magnifique carte de l'étoile où, là, il y a un mouvement incroyable qui est le fait de plonger véritablement vers nos rêves. Mais, avant tout, cette carte, elle va parler d'abord de vérité. C'est-à-dire que notre accès à la vérité, il ne peut passer que par le fait d'accepter les événements. C'est quand on va se réconcilier qu'on va avoir une vision qui va arriver complètement différente. Et quand, au départ, c'est trop difficile de se réconcilier, c'est petit à petit, déjà, de remettre de la tendresse dans les événements, de remettre de la tendresse aussi vis-à-vis de soi. Cette carte-là, c'est le fait de, vraiment, que la personne, elle puisse se révéler sous les traits de la beauté. C'est retrouver la beauté en toute chose. Un espèce de regard d'émerveillement. Et, à partir du moment où, effectivement, on ne comprend pas, on a cette possibilité soit d'être très à l'écoute et d'essayer de ressentir qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre au-delà de ce qui est en train de se passer, soit on a le choix de se heurter et de le prendre comme un obstacle. Là, on ne passera pas et c'est là qu'on rentre dans des phénomènes où on ressasse constamment. Mais j'ai adoré cette carte-là parce que l'acceptation, je vais le dire comme ça, nous mène à la voie de la beauté. C'est ça qui va être le révélateur. Voilà. Et derrière, j'ai la carte du soleil. Vous voyez que j'ai quand même des degrés extrêmement forts. La carte du soleil, le côté... Je parlais de tendresse, c'est remettre de la chaleur aussi. L'acceptation, c'est elle qui va finalement nous amener la lumière. Pourquoi ? Parce que la vie est ainsi faite que quand on lui dit oui inconditionnellement, en cadeau quelque part, elle va nous amener l'explication des fois. Et elle va nous faire prendre conscience à ce moment-là, vraiment par un phénomène de révélation. Elle va nous faire prendre conscience de pourquoi est-ce qu'on traverse ça. Ou en tout cas, elle va nous aider, elle va nous montrer comment. Elle ne nous laissera pas à ce moment-là complètement démunis par rapport à l'événement. C'est... Je dirais, c'est la lumière en cadeau, en fait. Et puis, ça veut aussi dire qu'au travers de l'acceptation, il y a cette lumière qui arrive. Et je trouve que c'est très beau parce que c'est nous assurer aussi que c'est un chemin de justesse. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Oui, parce que c'est la carte qui nous dit la totalité est révélée. Par totalité, en fait, on parle du Tov-Vera, c'est-à-dire de ce qu'on a appelé, nous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En sachant que d'une manière plus différente de traduire le Tov, Tov, c'est le complet. Très souvent dans la pensée hébraïque, il est associé au bien ce qui est complet, unifié, et au mal ce qui est divisé. La division est source de malédiction. L'unité est source de bénédiction. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, la lumière est faite et il y a une réunification qui se fait. Et là, on arrive justement à l'arbre de la vie. Nous ne sommes plus dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. c'est-à-dire objectivement dans nos vies. Je dirais, je vais parler d'un licenciement par hasard. Nous ne sommes plus dans le fait de nous dire j'étais licenciée, je me retrouve dans les ennuis, c'est quelque chose de mauvais dans ma vie. mais nous sommes sur un tableau beaucoup plus global où on peut percevoir à ce moment-là qu'il y a une opportunité qui se cache derrière ce licenciement, que la vie ne nous laissera pas de toute façon sans moyens de subsistance. et de se mettre finalement en état de réceptivité très important pour percevoir les opportunités, pour peut-être aller pêcher ici ou là une formation ou créer des rencontres, etc. Donc on a deux manières de voir toujours les choses dans nos vies. Soit on les perçoit de façon négative, on les perçoit comme une fin, un deuil. Je ne dis pas qu'il n'est pas à faire parce qu'il y a des fois où ce temps-là est également nécessaire mais derrière le deuil il y a une reprise de vie. Donc en fait cette acceptation va nous permettre d'accéder à cette lumière, d'accéder à cette reprise de vie et de retrouver je dirais une prise de conscience de notre vie qui ne va plus se faire qu'avec l'intellect, avec notre appréhension peut-être plus émotionnelle mais vraiment avec la conscience du cœur pour se dire finalement mais c'est extrêmement juste même si moi je ne le perçois pas dans l'instant et bien j'essaye malgré tout de comprendre qu'il y a une justesse derrière ces événements-là. Ensuite derrière j'ai la carte du diable et le diable c'est celui qui vient nous chercher vraiment dans les sentiments les plus profonds dont nous sommes porteurs parce que son but c'est de nous d'abord de renouveler nos désirs ça c'est vraiment de nous remettre le moteur en route c'est pour ça le désir je le dis toujours le désir c'est le carburant pour nous faire avancer donc il va s'adresser pour ça à des choses que l'on porte et que l'on porte vraiment dans nos tripes au niveau des chakras racines le but c'est en allant chercher dans ces profondeurs de nous transformer et finalement je pense que tous les événements compliqués de nos vies ils viennent nous chercher à cet endroit-là ils viennent nous chercher c'est pour ça que on a associé forcément le diable il est bien associé à la part d'ombre aux événements beaucoup plus difficiles dans la religion on en a fait comment je ne sais même pas comment dire on en a fait quasiment le combattant de Dieu voilà ici c'est vraiment le fait de comprendre que en fait son rôle à lui c'est d'aller travailler les profondeurs de l'homme pour réussir à le transformer et donc effectivement ça peut passer par des événements extrêmement pénibles parfois mais derrière pour sortir un potentiel pour faire venir à la lumière certaines choses qu'on ne serait jamais allé chercher autrement où la transformation finalement elle n'aurait pas été possible de toute façon dans ce monde duel et ça je le dis souvent je prends l'exemple du vélo nous sommes obligés d'avancer un coup avec la pédale de droite un coup avec la pédale de gauche la pédale de droite vous pouvez vous dire par exemple c'est tout ce qui est positif tout ce qui est lumineux dans nos vies ça va constituer tout cet encouragement absolument extraordinaire dont on a besoin et dont on doit se nourrir pour perpétuer cette joie et puis le côté gauche ça peut représenter le côté beaucoup plus sombre avec les difficultés de l'existence qui elles nous remettent en cause nous font bouger parce que c'est pas quand tout va bien qu'on se met à bouger c'est quand les choses elles commencent à devenir plus compliquées plus difficiles et donc en fait voir les choses comme vraiment la vie comme le fait d'enfourcher son vélo et de se dire allez hop je pars derrière j'ai le 10 de Pentacle qui me parle de tous les gros changements de la vie oui et je pense que l'acceptation ça induit d'abord d'accepter tous les gros changements de nos vies mais cette acceptation elle va aussi générer des gros changements c'est à dire que je pourrais presque faire un schéma il y a d'abord les obstacles les difficultés de la vie il y a l'acceptation à ce moment là il se passe quelque chose une espèce d'alchimie qui nous transforme un regard qui s'ouvre et à ce moment là on va retrouver des grands changements de vie mais des changements cette fois-ci qui sont des mises en place extrêmement bénéfiques parce qu'avec ce 10 de Pentacle on parle d'un grand épanouissement et donc le but et c'est ce qu'on nous dit ici c'est de vous amener vers cet épanouissement extraordinaire et de vous amener à votre juste place je le dirais vraiment comme ça parce que je crois très fort que nous avons à trouver chacun la place dans laquelle nous allons pouvoir nous épanouir que ce soit au sein d'un couple que ce soit géographiquement que ce soit dans un métier dans nos loisirs avec nos enfants quand je dis une juste place c'est est-ce que mon rôle de mère de père il est aussi à sa juste place est-ce que je déborde pas trop ou au contraire est-ce que je suis pas trop en retrait voilà et le fait de d'avoir toute cette démarche finalement intérieure amène des bouleversements extrêmement heureux dans nos vies même si et je le précise même si les événements extérieurs ne concordent pas complètement avec ce qu'on attendait parce que on confond bien souvent le bonheur avec le fait que tout aille parfaitement bien dans nos vies si on attend ça moi je peux pas vous vendre ça je peux juste vous dire qu'en revanche on peut traverser les choses des fois plus difficiles et on peut les traverser plus facilement et jouir finalement beaucoup plus de la vie sous tous ces aspects absolument tous ces aspects je vais vous prendre un exemple parce que je pense que là on a besoin aussi de choses très concrètes lorsque j'ai perdu j'ai perdu une de mes filles et lorsque elle est décédée j'ai eu mais ça m'a été donné j'ai pas fait grand chose pour ça je suis rentrée dans une acceptation extrêmement rapide de cet événement ça ne m'a pas ôté la tristesse un chagrin immense ça ne m'a pas ôté tout ça mais dans la manière dont j'ai traversé en fait d'abord je peux vraiment témoigner qu'il y avait une grande douceur je ne l'ai pas vécu dans la dureté en serrant les dents en étant dans un sentiment d'injustice ou je ne sais pas quoi mais au contraire avec une énorme tendresse et bien sûr ça n'a pas été facile bien sûr il a fallu faire ce travail du deuil qui a duré et ça on ne s'économise pas ces choses là mais cette traversée n'a pas eu du tout du tout le même visage qu'il aurait eu si j'avais été en but et si j'avais été dans la colère et dans la révolte par rapport à ça alors après j'ai la carte de la force et je pense qu'effectivement elle résume bien tout ce qu'on vient de dire parce que d'un côté j'ai le soleil je parlais justement et puis de l'autre j'ai la lune ce qui donne cette force et vous voyez avec la reconnexion au cœur au milieu c'est une espèce de condensé incroyable de ce que je viens de dire c'est à dire je sais que dans la vie j'aurai toujours le soleil et la lune le jour et la nuit j'aurai toujours des choses que je vais comprendre et celles que je vais complètement ignorer où je vais me sentir beaucoup plus perdue qui vont générer peut-être plus de confusion à un moment mais il y a une chose qui est immuable c'est le cœur au milieu et si je sais me connecter à ça alors à ce moment-là justement je vais pouvoir avancer avec cette force-là et c'est intéressant d'ailleurs parce que dans l'exemple que je viens de vous prendre je me suis sentie à la fois très faible parce que parce que physiquement c'était compliqué c'était mais en même temps à l'intérieur de moi j'ai ressenti une force incroyable et ça aussi ça m'avait impressionné parce que ça m'avait montré que c'était un chemin d'une extrême justesse parce que je vivais des choses très très opposées c'est difficile de vous exprimer de vous expliquer clairement comment j'ai pu vivre toute cette faiblesse incroyable d'abord parce que j'étais en manque de cet enfant terrible au niveau du corps et de l'autre côté de me sentir dans une présence à moi-même et à la vie qui m'a donné un ancrage et une force absolument phénoménale j'étais debout j'étais pas effondrée avec tout ce chagrin malgré tout je me tenais debout et de l'autre côté j'ai le cadre de bâton qui nous dit aussi c'est ça la bonne voie c'est comme ça j'ai le 4 et le 6 donc vous voyez que c'est quand même c'est énorme le message qui nous est transmis ici avec le 4 on vous dit que vous arrivez à une célébration c'est la réalisation de soi et c'est le socle finalement sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour après aller je dirais avancer dans la vie vraiment en aventurier en se disant mais finalement et avec une grande conscience que finalement quand on sait que tout est profondément juste on se dit je n'ai qu'une seule chose à faire c'est être dans ce regard d'ouverture incroyable on me dit je vais me nourrir vraiment de chaque événement de chaque chose qui m'est donnée à vivre de toute façon c'est la carte d'une grande évolution qui arrive à ce moment là et puis c'est aussi une carte de récolte on récolte vraiment tout ce qu'on a semé à ce moment là c'est une transformation bien évidemment de l'être qui a lieu et derrière on repart avec le page de Cooper c'est adorable on repart avec je pense beaucoup plus de une vision beaucoup plus tendre d'abord parce que pour moi cette carte c'est vraiment la tendresse qu'elle incarne le page d'abord il est jeune c'est à dire qu'on retrouve aussi un regard à une vision beaucoup plus jeune vous savez dans cette idée de redevenir comme des petits enfants on le fait avec toutes nos expériences de vie la seule chose c'est qu'on arrive à se réémerveiller on arrive à nouveau à retrouver cette spontanéité cette créativité aussi vous voyez là il est en train de faire des jeux d'ombre avec ses doigts de goûter et c'est vrai qu'on retrouve en fait une saveur au niveau des choses c'est absolument impressionnant la vie n'a plus le même goût oui c'est très très fort ça c'est très très intéressant derrière j'ai le 6 de pentacle ça ça veut dire qu'on peut repartir dans le don de soi et l'accueil le 6 il y a toujours un équilibre c'est à dire à la fois je redeviens généreux dans ma manière de fonctionner parce que parce que finalement je me rends compte que la vie aussi a été généreuse avec moi voilà et donc j'arrive à me réouvrir et j'arrive à redonner autour de moi j'arrive à redevenir extrêmement comme avec la carte d'ailleurs de l'étoile dans le don dans la simplicité dans la simplicité de là où j'en suis de qui je suis point à la ligne mais je sais aussi accueillir pourquoi est-ce que la plupart du temps on se ferme et qu'on n'arrive plus à accueillir c'est parce qu'on se blinde on se met tout un tas de forteresses parce que les choses elles ont été trop souffrantes on ne veut plus de cette souffrance là en se coupant des souffrances éventuelles on se coupe de tout le reste aussi on se coupe de la joie on se coupe des grands plaisirs de la vie et par grand j'entends en fait dans ma tête ce n'est pas des grands événements les grands plaisirs c'est le cumul de tous les petits et quand en fait on cumule tous ces petits plaisirs jour après jour la vie finit par être un grand plaisir un grand plaisir du moment présent donc c'est c'est très beau aussi d'avoir ce 6 de pentacle à cet endroit là parce que c'est la carte du partage et c'est la carte de se dire cette fois-ci j'accueille tout ce que la vie elle a en réserve pour moi si vous êtes capable d'accueillir ce qui a été compliqué vous serez capable d'accueillir ce qui a de joyeux il n'y a pas de raison et derrière j'ai la justice à ce moment là je sais effectivement j'arrive à cet équilibre où j'ai conscience de ce que je veux de ce que je ne veux plus je peux vraiment avancer avec beaucoup beaucoup plus de confiance trancher prendre des décisions en conscience bien évidemment avec le cœur et la carte de la justice pour moi c'est le fait de rééquilibrer sa vie réussir et puis retrouver la vie parce que j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus récemment avec la lettre chète la lettre chète son je dirais l'idée principale qu'il est attaché c'est chahim c'est-à-dire les vies et j'avais expliqué que c'est un pluriel et qu'on a plusieurs vies dans une incarnation et que pour moi c'est très attaché à ça on arrive d'abord à la justesse on arrive à pouvoir trancher à avancer avec beaucoup plus de 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 subtilité on est beaucoup plus au fait de ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas et quand je dis ça ça paraît évident ah non mais moi je sais ce que je veux et bien j'ai réalisé un jour que c'était pas évident du tout en écoutant justement en travaillant sur un enseignement et en me disant la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent et je m'étais arrêtée là-dessus et je m'étais rendue compte moi à plus de 40 ans que je ne savais pas ce que je voulais je ne le savais pas si on m'avait demandé ce jour-là de définir véritablement ce que je voulais dans ma vie j'étais plus capable de le dire et donc je vous le dis parce que vous arrêtez là-dessus vous verrez qu'en fait ce que l'on prend pour des évidences oui mais c'est évident et bien ça n'est pas le cas il n'y a jamais d'évidence dans la vie jamais comme il n'y a pas de normalité non plus et derrière j'ai la carte du 2 de coupe ça parle de réunification c'est vraiment le fait cette fois-ci d'être en union totale c'est le 2 qui va faire 1 cette carte-là c'est-à-dire que cette fois-ci j'ai réussi à ce que la part d'ombre et la part de soleil elles soient réunies et que j'accepte vraiment ces deux facettes de la vie mais moi je vais trouver de toute façon cette troisième voie une voie beaucoup beaucoup plus juste c'est une carte empreinte d'une grande douceur qui permet aussi de s'engager dans la vie véritablement parce que ça aussi à force de se blinder et de vivre des vies de plus en plus étriquées par peur et bien on s'aperçoit qu'un jour on ne s'engage plus véritablement dans les choses on n'ose plus et le fait de pouvoir réoser ça va venir de cette réunification intérieure à ce moment-là on se sent beaucoup plus fort on se sent beaucoup plus fort parce qu'on a intégré toutes les parties de l'être voilà et derrière ben derrière voilà j'ai la carte de la victoire 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 et on peut vraiment on peut le crier on peut vous savez et laisser exulter aussi le corps moi c'est comme ça que je le ressens c'est de se dire d'un seul coup toute cette joie de l'enfant justement qui lui ne peut pas retenir et qui a besoin à un moment donné de l'exprimer quand il pleure il pleure fort quand il est heureux il peut crier de joie ce sont toutes ces choses que l'on perd et vous voyez c'est comme ça que je la vois cette carte aujourd'hui du 6 de bâton c'est à dire que d'un seul coup je vais pouvoir vraiment exprimer cette satisfaction profonde à l'intérieur de moi je vais pouvoir la partager c'est là que tout ce désir aussi qui a été travaillé avec le diable tout ce désir il redonne goût il redonne une saveur à la vie dont j'ai parlé là et cette fois il y a l'idée vraiment de reconnaissance se reconnaître et aussi être reconnu d'ailleurs parce que je crois qu'à ce moment là on devient des êtres beaucoup plus solaires en tout cas on nous confirme vraiment que ça c'est la bonne direction et que ça nous mène au succès avec cette carte et derrière j'ai la carte parce que les deux sont tombées je pensais en prendre voilà donc je l'ai prise aussi parce qu'elle est tellement belle la carte du jugement carte de libération complète et totale où justement il est question de retrouver aussi son humour cette légèreté d'avancer avec sans ce poids tout ce fardeau qu'on peut se traîner des fois qui est fou avec beaucoup de justesse avec beaucoup de discernement avec de la profondeur aussi et c'est une renaissance donc vous voyez que le tirage sur pourquoi est-ce qu'il est si nécessaire d'accepter les choses et de prendre le package comme je l'avais dit dans ma vidéo où je parle de mon parcours et de la présentation de mon activité j'avais dit si j'avais un slogan en fait ce serait dire oui à la vie dire un oui inconditionnel alors pour finir cette vidéo j'ai pris une petite carte des messages de mon âme et j'ai eu la distance alors on va aller regarder ce que cette carte nous dit la distance déjà pour moi c'est un autre regard un vent d'évolution souffle avec l'avènement de Dame Soraya assise sur les hauteurs sacrées cette fée contemple l'immensité et s'éloigne du quotidien dans le but d'accéder à une ouverture mentale elle est celle qui guide l'âme vers sa clarté intérieure Dame Soraya se manifeste ici pour vous prier de vous consacrer à votre spiritualité elle vous encourage à faire face à un tournant dans votre vie et vous renvoie à une notion de bilan qu'on avait avec cette carte sortir de sa zone de confort c'est ranimer son être profond tenir les clés de son destin entre ses mains et oser vivre une existence alignée en conscience le surgissement de ce jour de Dame Soraya inclut une métamorphose radicale et présage un renouveau évident elle guide et révèle la direction à suivre afin d'explorer l'avenir en prenant soin de ne plus vous emmêler dans ce qui vient du passé cette fée vous forme à faire confiance aux alternatives inédites qui se présentent à vous elle vous invite à oser l'exploration de nouveaux horizons et à ne plus avoir peur du changement je trouve ça résume super bien ce qu'on a dit Richard Bach a dit brisez vos limites faites sauter la barrière de vos contraintes mobilisez votre volonté exigez la liberté comme un droit soyez ce que vous voulez être découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir oui une métamorphose complète totale donc c'est un beau tirage et j'espère qu'il vous inspirera dans cette période de grande mutation et vous voyez je ne pensais pas avoir à dire tout ça mais je trouve que dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment en fait en revenir à des notions très concrètes et basiques je dirais parce que la notion d'acceptation pour moi c'est la base de tout et bien ça s'avère quand même assez intéressant voilà j'espère que ce tirage vous aura plu et on se retrouve bien vite sur la chaîne Sifirot et Compagnie bye bye